Alors bonsoir, bonsoir tout le monde, ici Louisanne en direct pour mon live du mercredi soir. Alors j'attends un peu que vous vous connectiez avec moi, faites-moi signe quand vous êtes là, venez m'écrire des petits mots parce que depuis quelques semaines mes icônes de cœur de petit bonhomme ne fonctionnent pas. Alors bon, alors vous voilà, bonsoir tout le monde, allô Nathalie, Nicole, qui d'autre est là? Alors Yvan semble là, oui, Nicole, Nina, Marianne, Marie-Lou est là aussi, allô Jennifer, alors Julie, coucou tout le monde, salut, bienvenue, bienvenue. Alors bon, on est déjà presque 30, alors c'est parti mon kiki, on se fait encore une soirée de mercredi soir EFT de groupe. Je vais nous tester notre thème de la soirée. Alors c'est notre troisième soirée EFT, on a dégagé il y a deux semaines la mélancolie que tout le monde avait en commun. La semaine dernière, on a dégagé un trauma par rapport à la solitude. Alors ça aussi, ça parlait à beaucoup de monde, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages, de gens me disaient, wow, ça me parle, ah alors là, vous continuez à vous connecter, alors je fais mes petits coucous, mes petits bonsoirs. Alors oui, allô, Yvan, Jennifer est là, salut Jennifer, Alexandra aussi est là, alors continuez à venir. me faire des petits bonjours, allô Marie-Josée, ok, j'avais oublié de défiler ma ligne de messages. Suzanne, allô Isabelle, Nicole, allô ma belle Nicole, Ginette, Caroline aussi est là, enfin, Caroline en direct, tant mieux pour toi. L'EFT, c'est le fun de le faire en direct, direct. Lynn, Mireille, Diane, Sylvie, allô, bonsoir tout le monde, allô, Anne-Ouk, Renée est là aussi. Valérie, Suzanne, Claudine, ah, Claudine, Claudine de très loin, ma belle Claudine, toi, je sais pas quelle heure il est chez toi, mais Île-de-la-Réunion, Claudine vient de l'Île-de-la-Réunion, c'est elle qui m'a fait le premier contact de l'Île-de-la-Réunion où je compte bien aller donner un atelier en avril prochain. Alors, j'ai, on va se parler bientôt à ce sujet-là, je l'ai te dit ici live. Alors, Richard est là, Solange, Johanne, allô Stéphanie, alors c'est, on est rendu plus de 50, ah, il est 4h, 4h du matin, Claudine, aux 4h de l'après-midi, j'espère que c'est ici, 4h du matin, t'es une lève tôt, beaucoup, alors Lana est là aussi, bonsoir, Farah, Sonia, alors bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvelle soirée de EFT. Je ne sais pas ce que nous allons dégager ensemble ce soir, mais j'ai eu une belle histoire de suite des guérisons grâce à nos soirées de EFT. Vous savez, souvent, les gens, suite à mes lives ou même aux grands événements que j'anime, m'écrivent en privé, me racontent des belles histoires, me font des partages sur ce qu'ils ont vécu lors des événements ou lors des lives. Et j'ai reçu un courriel vraiment, vraiment puissant et tripatif cette semaine d'une participante qui est là le soir et qui était là dans la soirée où on a fait mélancolie, entre autres. Alors, elle me raconte la suite de ce EFT de mélancolie en me demandant même de vérifier si, wow, tout ce qui s'est passé pouvait vraiment être la suite de ce EFT-là. Et nous sommes allés vérifier en kiné et effectivement, c'était intimement lié au EFT qu'on avait fait ensemble. Alors oui, Claudine, à 4 heures du matin, wow, wow! Alors, ça va te faire une petite nuit. J'espère que ça va faire un petit dodo après. Alors, Hélène, allô, Céphanie, Geneviève est là, Lynn, allô, Lynn! Alors, vous continuez à vous connecter, bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors, je vous raconte l'histoire de cette dame qui était là dans le EFT de groupe qu'on a fait il y a deux semaines. Donc, on fait du EFT pendant 20 minutes sur mélancolie. Et bon, la mélancolie est une forme de tristesse, bien évidemment. Donc, et cette dame-là fait le EFT avec nous et se couche le soir et rêve. Elle rêve qu'elle est dans la maison de sa grand-mère qui est décédée et qu'elle est là présente pour faire du ménage, pour nettoyer la maison de sa grand-mère. Et elle dit la maison, alors vous allez voir l'idée. Et elle trouve dans la maison de sa grand-mère une lettre de plusieurs pages que sa grand-mère lui aurait écrite avant de mourir. Toujours dans le rêve. Et elle lit la lettre de la grand-mère et où la grand-mère lui partage à quel point sa vie, toute sa vie, elle a porté énormément de tristesse, à quel point elle n'était pas très heureuse. Et elle lui partage dans sa lettre vraiment ses états d'âme, ses ressentis et ce qu'elle avait porté toute sa vie, peut-être en n'en parlant pas nécessairement à tant de personnes que ça. Et à la fin de la lecture de cette lettre-là, la dame qui me raconte l'histoire a eu comme une grande montée d'énergie, puis elle est devenue comme une grande lumière. Et son rêve s'est terminé, elle s'est réveillée. Alors là, elle fait « Wow, bon Dieu, quel rêve intense avec ma grand-mère, la lettre, la grande lumière. » Elle fait « Wow, c'est quand même assez hors de l'ordinaire. » Et elle va méditer parce qu'il semblerait que c'est une dame qui médite le matin, donc le matin, elle va méditer. Et dans sa méditation monte de puissantes vagues de tristesse, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais s'évacue énormément, énormément de peine. Et à la fin de la méditation, pouf, un beau calme s'installe, puis elle se sent vraiment bien. Il n'y a pas de... la peine ne perdure pas toute la journée. Elle fait sa journée et un peu plus tard dans la journée, elle parle avec sa mère qui lui dit qu'elle aussi a vécu une journée où elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées pour sa propre mère, qui était la grand-mère du rêve. Et où sa mère a eu une journée remplie de la présence, elle sentait la présence de sa mère et qu'elle aussi a vécu énormément de tristesse dans la journée qui était comme une forme aussi probablement de continuité, de libération de ce qui s'était passé pour la dame qui m'avait écrit en méditation le matin. Donc, elle fait « Waouh, mon Dieu, que c'est spécial, je fais le EFT, je dors, je fais ce rêve, il y a la lettre, je médite, j'ai la grande montée d'émotions, ça se calme, ma mère me raconte qu'elle a aussi senti ma grand-mère toute la journée, la grande montée d'émotions aussi de tristesse, ça fait « Waouh ». Et le soir, en fin de journée, elle est allée comme dire bonne nuit à sa fille, jaser un peu avec sa fille, qui avait eu l'air d'avoir une journée un petit peu ordinaire aussi. Donc, elle a beaucoup questionné sa fille sur ses états d'âme pour un peu l'accompagner. Et sa fille a fini par, elle aussi, lui raconter qu'elle avait senti la présence de la grand-mère toute la journée et que dans le fond, la tristesse et les émotions qu'elle vivait étaient sûrement aussi liées à ça. Elle aussi a eu une belle libération et une belle montée d'émotions. Alors, voyez-vous comment c'est extraordinaire. Alors, on fait un EFT de groupe et tout, tout, tout ça découle. Alors là, on est vraiment dans une guérison de quatre générations liées à la mélancolie, la tristesse venant de la grand-mère. Tout ça déclenché par notre EFT de groupe du mercredi soir. Donc, c'est assez phénoménal. J'étais extrêmement heureuse d'avoir ce commentaire-là. Et n'hésitez pas à m'écrire de vos commentaires parce que c'est là qu'on voit la puissance du travail de groupe quand vous pouvez me partager. Parce que moi, n'oubliez pas, je suis assise ici toute seule dans ma salle à manger. Je parle à un ordinateur et je sais que vous m'écrivez des trucs. Mais à chaque fois que vous prenez le temps de m'écrire soit un courriel ou un message sur Facebook, me partageant les résultats du travail qu'on fait ensemble, bien, vous me faites toujours un immense cadeau. C'est vraiment wow! Alors, je vous dis un grand merci de ça. Alors, j'ai écrit à la dame parce qu'elle me disait, est-ce que tu crois que ça se peut que ça soit notre EFT de la mélancolie qui a déclenché ce rêve-là, qui a déclenché pas par peur? Alors là, bien, j'ai testé avec ma kiné et c'était à 10 sur 10 en lien avec ce qu'on avait fait en EFT qui avait comme éveillé chez elle toute cette grande vague de libération sur quatre générations. Très heureuse! Alors, elle m'a écrit tantôt pour me donner la permission de vous raconter cette histoire-là. Et elles ont terminé ce voyage-là en allant, elle, sa mère et sa fille, sur la tombe de la grand-mère pour honorer sa vie, honorer ce qu'elle leur avait légué, comment elle avait pris soin d'elle. Alors, voyez-vous comment c'est extraordinaire. Je suis vraiment remplie de gratitude de réaliser que le travail qu'on fait ensemble peut avoir une telle puissance. Je connais la puissance EFT et je sais à quel point c'est extraordinaire. Mais quand je peux recevoir tes commentaires comme ça, bien, tu sais, je suis contente. Alors, je vais aller voir un peu qui d'autre est connecté. Là, on est un peu plus de 75. Diane, ah, Diane, t'as failli nous oublier. Ah, chanceuse, t'as pas oublié. Alors, Marcel est là, Bernard est là. Bonsoir, Lorraine, Isabelle. Oui, ils ont fait une guérison dans l'arbre automatique. C'était extraordinaire. Coucou Mirella, James, ça me fait plaisir que vous soyez là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus en vrai. Alors, bon, Chantal est là aussi. Marcel, Pierrette, Suzanne, bonsoir. Bonsoir, Suzanne. Alors, bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais maintenant trouver notre thème de la soirée. On verra jusqu'où ça va. C'est sûr que moi, présentement, je suis dans une énergie de transgénérationnel. Alors, j'étais très heureuse de lire cette histoire de transgénérationnel. Je suis dans cette énergie-là parce que je suis à préparer ma grande journée du 27 octobre sur la guérison du transgénérationnel. Et je suis tellement contente parce que pour cette journée du 27 octobre, j'ai réussi à recruter 22... Non, ça, c'est moi qui vire mes chiffres à l'envers. 12 thérapeutes, hein? Alors, je virais mon 12 en 21. 12 thérapeutes de mon école qui vont venir accompagner les gens, une personne à une personne, pour trouver une adresse dans l'arbre généalogique de la source d'un problème qui perdure dans le ici-maintenant. Et je vous dirais que c'est tellement puissant et transformateur et libérateur dans nos vies quand on vient défaire des nœuds transgénérationnels qu'on porte. Ça fait partie des grands programmes qui nous limitent. C'est toute la souffrance non résolue de nos ancêtres. On ne s'en rend pas compte et on répète et on répète. Je vous avais raconté dans un live, je dirais, il y a plus d'un an, à quel point, moi, dès la naissance de mes enfants, j'ai commencé à avoir très peur qu'ils fassent la fièvre et que dès qu'il y avait comme un degré de fièvre, je devenais presque folle. Je me promenais partout avec mon tempra, acetaminophen, suppositoire. Pour moi, la fièvre, c'était la fin du monde et je ne comprenais pas à quel point ça me stressait, pourquoi ça me stressait. Et qu'un jour, plusieurs années plus tard de stress, plusieurs années de stress plus tard, ma mère m'avait raconté « Ah oui, j'ai vu grand-maman aujourd'hui! » Et puis, on parlait de sa petite sœur morte d'une fièvre subite quand elle avait un an. Puis là, dès que ma mère m'a dit ça, j'ai eu le frisson de ma vie dans tout mon corps. Et je me suis dit « Ben, voyons donc! » C'est pour ça que j'avais peur que mes enfants aient des conséquences terribles de fièvre quand ils étaient petits. Et que dès que j'ai eu l'information, j'ai arrêté d'avoir peur que mes enfants aient des conséquences terribles de la fièvre. J'ai perdu mon tempra, j'ai cassé mon thermomètre, je ne m'en suis pas acheté d'autres. Alors, vous voyez un peu la portée et la puissance de comprendre ce qu'on vit et d'aller voir où dans notre arbre est la source. Alors, cette journée-là, quand ma mère m'a raconté l'histoire de ma grand-mère, ben de sa soeur, j'ai été libérée sur le champ. Alors, c'est ça qu'on va faire à la journée « C'est le vie ensemble ». C'est une journée complète de libération du transgénérationnel. 12 thérapeutes sur le plancher, un concert de soins, de bol de cristal binauraux. On va aller travailler nos fréquences, nos énergies. On va s'alléger, on va se libérer. Alors, si le petit EFT qu'on fait ici pendant 20 minutes peut faire la puissance que cette dame m'a racontée aujourd'hui, imaginez passer 10 heures à faire des libérations, à faire des partages, à faire des prises de conscience, à quel point ça va être puissant. Donc, je vous relance l'invitation de vous joindre à moi à cette journée « C'est le vie ensemble ». J'ai parti le mouvement « C'est le vie ensemble » pour vous, pour qu'on puisse le faire ensemble. Quand on est ensemble, c'est fois mille dans la capacité de libération. Beaucoup, beaucoup plus que quand on est tout seul chez nous. Donc, une petite journée dans votre vie qui sera définitivement, profondément libératrice. Donc, voyez-vous, moi, je suis dans le tranché de rationnel présentement et ça fait vraiment du sens l'histoire que j'ai lue dans mes courriels il y a quelques jours. Donc, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On fait notre ronde. Geneviève me dit « Moi, je le fais pour dormir depuis qu'on le fait ensemble et ça marche, je dors très bien. Merci. » Wow, Geneviève, merci de ce témoignage. Je suis vraiment contente. Alors, voyez-vous, « Inspirez-vous de Geneviève. » « Faites-vous du AFT avant le dodo et vous allez voir la différence. » Beaucoup de gens se sont connectés aussi. Ça continue, ça continue. Alors là, on est 80 présentement, plus moi, 81. Alors, ça va. Non, Tami, je n'irai pas en Gaspésie, même si j'aime la Gaspésie. Ça me ferait plaisir d'aller en Gaspésie. Mais je préfère faire à Montréal. Nathalie me dit « Viens à Victoriaville. » Alors, moi, je vais dire à Tami. Tami vient à Montréal. Nathalie vient à Montréal. Victo, c'est à côté, ma belle Nathalie. Tu n'as aucune excuse. Il y a des gens qui viennent dans les événements du lac Saint-Jean, de la Bitibi. Il y a des gens qui viennent d'Europe. Alors, je vous dirais, Victo, c'est vraiment pas loin. La Gaspésie, je peux le concevoir, mais dans plusieurs de mes événements, j'ai eu des gens de la Gaspésie qui descendaient en gang dans une auto. Donc, organisez-vous et venez. Non, je n'irai pas à les vues non plus. Venez vous-en. Déjà que je viens avec vous tous les mercredis soirs dans votre salon. Alors, venez me rencontrer en personne quand je fais des événements. Ça serait hyper, hyper le fun qu'on puisse se rencontrer en vrai. Alors, je vais me déposer. Je vais me centrer parce que je vais vous tester notre thème de EFT de la soirée. Alors, nous sommes toujours à peu près 80 présentement en ligne. Je vais faire l'intention, la même intention que je fais à chaque semaine. Quel est le meilleur thème à dégager pour le plus grand nombre ce soir? Et aussi, dans ce nombre-là, on va compter tous les gens qui vont écouter les séances de EFT dans les jours et même semaines à venir. Présentement, mon vidéo de EFT, je crois que c'est celui de la semaine dernière ou de l'autre semaine. Plus de 4 000 personnes l'ont visionnée. Voyez-vous? C'est du monde à Metz, comme on dit ici au Québec. Plus de 4 000 personnes qui ont visionné cette vidéo-là. Donc, nous sommes et un nombre très grand à travailler ensemble, à dégager ça. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, je fais l'intention d'avoir le meilleur thème à dégager pour tous. les gens qui sont connectés présentement et qui vont le regarder dans un futur proche ou éloigné. Donc, on va. Je m'en vais dans mon cartable de kiné et c'est parti. On y va. 1, 2. Je m'en vais voir une émotion encore. J'ai 1 700 émotions dans mon cartable. Alors, on va aller voir c'est laquelle pour le plus grand nombre ce soir. Alors, j'ai hâte de voir ça va être quoi. On y va. OK. On va à quelle page? 10, 20 et 30. On va à la page entre 20 et 30, la page 21, 2, la page 23. J'ai l'air de faire du bingo. Moi, je trouve quand je dis ces chiffres-là. Alors, 23. Alors, je vous rappelle pour vous si vous êtes nouveau c'est un cartable comme ça avec des colonnes. La page 23 a deux colonnes. Je vais voir est-ce qu'on est dans la colonne de gauche? Non. On est dans la colonne de droite. Alors, on a 4 petits blocs. On est dans le premier bloc de la colonne. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Alors, on va y aller. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh! 1, 2. Oui, on le voit là. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je contre-vérifie parce que c'est un thème assez fort qui sort ce soir pour tout le monde. J'ai hâte de voir vos réactions. Bon, Patricia, est-ce que tu ris de moi présentement? Patricia, qui est une de mes étudiantes qui est en voie d'être certifiée, me fait 3 bonhommes de bonhommes qui pleurent. Est-ce que tu pleures de rire, Patricia? Alors, je l'agace un petit peu. Alors, le thème de ce soir est quand même assez puissant, je vous dirais, et ça va peut-être aussi vous faire réagir. Le thème de ce soir parle de libérer des mémoires de violence. Oui, alors on a violence ce soir. violence ou être violenté. Alors, voyez-vous que c'est pas un petit mot, hein? La violence, c'est gros. Donc, je vais attendre vos commentaires. Venez, parce que je ne vois toujours pas mes pouces, mes cœurs et mes petits trucs, je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je ne les vois pas. Venez me dire qu'est-ce que violence vous dit. Ça peut être un événement que vous avez vécu où il y avait de la violence. Ça peut être la violence en général qui vous affecte peut-être plus ou moins fortement. Ça peut être ça. Ça peut être un mot qui vous reste d'une conversation que vous avez eue avec quelqu'un, d'une situation. Nina dit ça me parle. Marie-Josée dit wow. Ouf, dit Nicole. Physiquement ou verbalement, Isabelle, c'est selon toi. Alors ici, on pourrait dégager des mémoires soit de violence physique ou de violence verbale. Dans le mille, me dit Alexandra. Bon ben, OK, Patricia rire nerveux qui s'est fait seule sans mon être. Téléphone dans ma poche. Alors ton téléphone ne parle. Jennifer, se faire violence. Ça pourrait être ça, se faire violence. De la grande impatience. Oui, dans l'enfance, Nina, Claudine, je sors d'une constellation familiale dimanche et l'état ressorti sur quatre constellés. Wow, c'est ça, Karine, je suis prête à me libérer de toute cette violence verbale et physique que j'ai reçue dans mon enfance. Wow, j'ai comme une émotion présentement. J'ai pas souvent de grande montée d'émotion quand je fais du EFT de groupe. Je suis habituellement capable d'être assez stoïque, mais depuis une seconde avant de sortir le mot violence, il y a quelque chose ici qui m'affecte. Alors, on va se faire un beau EFT sur la violence. Sylvie me dit tellement pile, oui. Lana, oh oui, oui, violence. Bon, mais écoutez, je vais honorer le test et on va aller dégager des mémoires de violence. Oui, Isabelle, l'expérience des gens qui ont un mauvais caractère, ça peut, c'est une sorte de violence. Patricia, grand frisson, violence envers soi. Oui, ma belle Patricia, ça peut être ça aussi. Oui, Nicole, elle a déjà l'émotion qui est déjà rentrée. Mireille, oui, Mireille, on est content que la kiné existe. Colin, que c'est d'une précision extrême. Ah, j'adore, j'adore. alors moi aussi, j'ai une émotion de peine qui monte, me dit Diane, bien sûr. Bon, alors, vous êtes prêtes? Bon, tu vois, Virginie dit, wow, violence, dimanche, j'en pleurais en voyant mes garçons se frapper, ça vient me chercher. Bon, ben, Lynn, ce qui vient, c'est ça. Alors, on y va? Ce qui me vient est se faire violer de ne pas être soi. Je vous dirai, chacun pour vous, chacun chez soi. Connectez avec vos expériences, avec vos mémoires. Venez juste vous brancher à la couleur de votre ressenti lié à la violence que vous êtes prête et prête à dégager. C'est là qu'on va aller tout de suite, tout le monde ensemble. Oui, tu m'as senti, Marie-Anne, Marie-Lou, et moi aussi, je me sens, wow, on vient de rentrer dans quelque chose de très, très, très gros, tout le monde ensemble ce soir et je l'honore et je remercie pour tout ça parce que c'est qu'on est prêts. C'est ça, la magie avec la kiné. Ce qui sort en kiné, c'est parce qu'on est prêts. Alors, je vais vous demander de prendre un papier, un crayon, si vous en avez et de venir peut-être juste noter le niveau d'expérience lié à la violence que vous êtes prêts à dégager tout de suite, ce soir, avec nous tous. Alors, violence envers soi-même, parole violente, geste violent, la foi que. Alors, on va prendre cette grande émotion et on va la transmuter tout le monde ensemble. On va venir se faire ce grand cadeau. Oui, ma belle Diane, c'est intense. Alors, vous êtes prêts? Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes avec nous ce soir. Là, on est presque 90. Il y a peut-être des nouvelles personnes. Si oui, on fait des circuits de EFT depuis trois semaines. Tout le monde ensemble. Vous allez me suivre. Je vais dire les phrases. Nous allons faire pour plusieurs tours. pour juste, on va dire, violence, 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 en pensant à la chose que vous voulez dégager. Alors, on va faire ça, le tour comme ça. Alors, si vous n'avez jamais fait de EFT de votre vie, ce n'est pas grave du tout. Je vous guide. Je fais les gestes avec vous. Vous m'imitez. Vous tapotez où je tapote. Vous dites les mots que je dis et on part et on le fait tout le monde ensemble. Alors, c'est parti mon kiki. On est maintenant 88. en ligne, donc 88, 88, le chiffre de l'infini. On envoie ça à l'infini, cette grande vague de libération de la violence. Et on va le faire tout le monde ensemble. Alors, on y va, on part au niveau du sourcil et on va dire violence. Attendez, on va juste enlever notre inversion au cas. OK? On va tapoter ici, côté de la main et on va dire même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Faites-le avec moi. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Alors là, on s'assure que notre EFT va être encore plus efficace. Alors, c'est parti. On fait violence. OK, on y va. Violence. Ici. Oui. Violence. Pensez à la chose qui vous parle. Violence. Oui. Violence. Violence. OK. Ici. Violence. OK. En dessous des bras. Violence. On peut le faire juste d'un côté. On peut le faire comme ça. C'est parfait. Je fais la même chose. Violence ici. Sur la côte. Et on va faire violence. Pousse. Ici. On va faire vraiment un circuit avec la main. Violence. 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 Très bien. Vous allez inspirer. Et vous allez expirer. Et on a fait notre premier tour. avant de venir chercher voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va faire deux autres tours. Alors, on repart. On peut le faire à deux mains. Et on fait violence. 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 Oui, violence. Oh, ici. Violence en dessous du nez. Violence. 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 Oui, violence. Violence. Pousse. Violence. Coin du pouce. Ongle. Violence. Oui, violence. La foi que. Pensez à un événement précis. Pensez à une facette. Violence. Côté de la main. Ici. Et on fait sur le dessus de la main. Et on dit violence. On inspire profondément. On expire. Déjà, ça bouge. On ne chante pas Nathalie pour ce soir. On va juste faire le tour. Une troisième fois. On verra après. Alors, on fait le troisième tour. Violence. Ça peut être la fois que telle chose s'est passée. En lien qui a été violent pour moi. Des souvenirs de violence. On y va. Violence. Oui, c'est violence. Oui, c'est violence. 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 OK. Violence. Ici, en dessous. Et on me fait. Violence. Et on fait. Violence. Violence. Le petit doigt. Violence. Prends la main. Violence. Et au dessus de la main. Violence. OK. Inspirez profondément. Expirez. Venez me dire ce qui se passe pour vous, s'il vous plaît. Venez me dire qu'est-ce qui est monté. Est-ce que vous avez ressenti des symptômes? Est-ce que ça s'est calmé? Je sais que moi, ici, c'était un petit peu plus léger que tantôt. Quand on a commencé. Ici, ça avait fait... Ça avait serré un peu. Alors là, venez juste voir... Voir juste voir ma lumière. Je trouve que je suis très illuminée. Je vais juste baisser un petit peu la lumière. Voir si c'est mieux. C'est pareil. Je dirais même pire. Très bien. Alors, venez me dire qu'est-ce qui est là. France me dit frisson. Marie-Josie me dit ça se calme. Nicole, blocage d'émotion. Alors, on va continuer, ma belle Nicole. Tous les souvenirs ont remonté à ma mémoire. Tu les laisses juste remonter tes passes. On laisse les souvenirs monter comme des bulles. Des bulles, pouf, qui partent. Pouf, 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 pouf. On fait circuler. On laisse ça. Puis alors, c'est devenu agressivité verbale. Alors, tu vas faire ton prochain tour, Isabelle, sur agressivité verbale. Grande peine, plus calme, me dit Lucie. Tant mieux. Chaleur, Pierrette, c'est une bonne nouvelle. Sylvie, larmes et tristesse laissent passer. Ça se dégage. Plusieurs visions remontent et convergent dans un ensemble, me dit Dominique. C'est parfait. On fait circuler. Bon, beaucoup de larmes, d'émotions, Caroline. OK, oui. Mots de cœur, pleurs, Michèle, ma belle Micheline. On continue. On va refaire un autre tour. Pour Hélène, bon, pleurs, larmes, tristesse. OK, on va laisser, on va continuer. Pression, nuque, thorax. Pour ma... Oui, c'est l'énergie qui circule en fou dans mes mains, Mélissa. C'est normal. Beaucoup de souvenirs, d'images. On continue. Parfait. Apaisement, libération pour Suzanne. Boules dans la gorge. On continue. Si vous avez plus de tristesse, vous le faites sur tristesse. Si vous avez une trop grosse boule dans la gorge, vous le faites sur boule dans la gorge. Si vous le faites, si vous avez pression dans la nuque ou thorax, vous le faites maintenant votre prochain tour sur pression nuque thorax. Le AFT marche aussi bien quand on dit le symptôme relié à l'émotion. Donc, la violence peut avoir créé chez vous des blocages qui vont faire des symptômes. Donc, vous pouvez le faire présentement sur les symptômes. Donc, on va refaire un autre tour et on va venir installer tout de suite un côté positif à notre AFT et on va faire, on va venir bouger et on va s'en aller dans le trio choix. On fait huit points sur violence, huit points sur paix, sur calme, sur bien-être, sur sécurité selon le mot positif qui pour vous est le meilleur antidote à la violence. Moi, je vais dire calme et paix. Et ensuite, on va faire en alternance, violence, calme et paix, violence, calme et paix, violence, calme et paix. Donc, on va venir tout de suite faire du AFT positif pour venir réinstaller autre chose. La vie me dit, ma nuque, alors tu peux faire nuque au lieu de dire violence. Donc, on y va. Alors, ne focussez pas trop sur vos symptômes. Ils sont passagers, ils sont énergétiques. Les émotions bougent, ça fait circuler. C'est parfait. On continue. Alors, moi, je vais redire violence. Dites, qu'est-ce qui est là pour vous? Violence, 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 oui, violence, 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 on arrête ici au huitième point, violence. Et moi, je vais faire calme et paix, calme et paix, calme et paix, calme et paix. Je vais faire violence, calme et paix, je vais faire violence, calme et paix, violence, calme et paix, violence, calme et paix. Inspirez profondément, expirez. Et on va continuer d'installer de la polarité positive. Alors, laisse rentrer l'amour, Dominique. Dominique dit, je me suis armée d'un bouclier comme un chevalier, mais je me bloque de recevoir l'amour. L'antidote de violence peut définitivement être amour. Donc, on pourrait faire du EFT. Moi, j'ai des petits roules. Mais c'est normal. Moi, j'anime, vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Mais c'est normal si vous en avez. Des petits rapports. Des bâillements. Des frissons. La chaleur. Ça bouge. L'EFT, ça fait bouger. Donc, on va refaire un autre bout. Dans polarité positive, on ajoute du positif. Alors, on continue. Alors, on y va. Alors, on fait reste de violence, même s'il reste encore un peu un sentiment de violence ou de peine ou de douleur. Alors, on peut, quand ça commence à baisser, dire, même s'il me reste encore un peu de, même si, alors on pourrait dire un peu de violence. Ok. Reste de violence. Violence. Reste de violence. Et on fait paix ou calme. Amour. On va faire un petit tour sur amour. 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 Et on va refaire. Violence. Reste de violence. Amour. Je me rends et je suis dans le reste de violence. Amour. Reste de violence. Amour. Reste de violence. Amour. Amour. On inspire profondément. Et on expire. On a terminé sur la polarité positive. Marcel, bye. Yes. Bye. Et très bonne nouvelle. Dès que le corps se met à libérer, il y a des choses qui passent et qui circulent. Venez me dire comment vous vous sentez maintenant. On a fait plusieurs circuits là où on vient de commencer à installer la polarité positive. Je vais voir quelle heure il est. Je vais voir quelle heure il est. Donc, on y va dans les commentaires, s'il vous plaît. On va faire un dernier tour. On va faire un dernier tour. On continue. On va en faire un autre tour ensemble. Nathalie, bye. C'est super. Est-ce que vous sentez que ça s'apaise? Maintenant, quand je dis le mot violence, qu'est-ce que ça éveille en vous? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de baillement. Fatigue, mais plus calme. Tant mieux, Jennifer. C'est plus calme, Micheline aussi. Tant mieux. Amour fait beaucoup de bien, me dit Manon. Oui, t'as raison. La vie, plus relaxe. Marcel, plus calme. Caroline, plus calme. Lynn, bye. Chaleur, yes. On est passé de l'autre côté. Patricia, calme. Nicole, moins sur la défensive. Bon, fatiguée, Lucie, normale. Plus calme. Mon côté droit va mieux. Yeah, calme. Merci. Ça réchauffe, ça circule mieux. L'impact est moins grand. Hey, voyez-vous ça comment? C'est extraordinaire. Lana me dit douleur physique aux épaules, ma belle. Tu feras ton prochain tour sur douleur aux épaules. Plus calme, baillement, me dit Claudine. C'est parfait. Alors, on a réussi à traverser de l'autre côté de l'émotion. On est en train d'installer la polarité positive. Donc, on est en train de mettre violence au point zéro à l'intérieur de notre cerveau émotionnel et de nos mémoires corporelles. Donc, c'est tout extraordinaire. On continue. Bon, bye, bye, bye. Bien là, c'est le fun. Alors, vous allez tous être prêts à aller faire un beau dodo après. On va refaire un autre trois tours. Alors, on va faire... Oh, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va faire trois tours juste sur amour. Est-ce que ça vous tente? On va faire du grand. De la grande activation de toutes nos capacités d'amour. Et on va... Ça va être extraordinaire. Moi, c'est vraiment beaucoup plus dégagé que tantôt, c'est certain. Donc, je suis contente. Alors, qu'est-ce que vous dites? On va faire trois tours sur amour. Alors, on y va. Alors, il y a un point sur le dessus de votre tête ici, qui est dans mon chignon, qui s'appelle le VG20, vaisseau-gouverneur 20, qui est un point du méritier central qui descend tout le long de votre colonne vertébrale. C'est central et extrêmement puissant. On va commencer notre installation de la fréquence d'amour en tapotant ici, sur le dessus. Vous allez dire amour. Tapotez légèrement ici. On va dire amour. Légèrement. Très légèrement. C'est un point qui est quand même très sensible. Et on va venir faire amour. 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 On va faire amour au pouce. Amour. On va faire amour all the way. Amour. 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 Dessus la main. Amour. Et vous allez inspirer. Expirez. Et on refait amour. 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 On fait le pouce. Amour. 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 Le petit doigt. Amour. Trange de main. Amour. Amour. On inspire. Et on expire. Et on refait amour. 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 Oui, amour. 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 Oui, amour. Ah, ça se dit bien. Ça se dit bien. Amour. On finit précis. Amour. 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 Et on va terminer ici. Amour. On active le dessus de notre tête. Amour. 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 Et vous expirez. Alors, c'est sexy. C'est vraiment. FT. Magique. Ah, merci Mireille. Merci de me dire qu'il y a un déluge de cœur sur l'écran. Merci, 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 merci. Parce que je ne vois pas. Merci de me le dire. Alors, voilà. Venez me dire comment vous vous sentez. Grand dégagement, me dit Nina. Ah, oui, Maman est contente. Plus de calme, encore de libération. Oui, Michel. Lana, oui, super. Adam me dit, oui, ça marche. Nathalie, wow. Claudine, yeah. Très, wow. Elle s'est vie, elle. Bon, oh, bye ma, calme. Yeah. Le grand dégagement se fait, Sylvie. Très, 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 très heureuse pour toi. Voyez-vous à quel point c'est facile de faire de la libération émotionnelle. À quel point on a, je dirais, la responsabilité de ne pas rester pris dans notre pièce de théâtre de souffrance, de limitation. Parce que, aussi simple que ce qu'on vient de faire là, crée de profonds et de puissants dégagements. Le faire en groupe, comme on fait ce soir, est extraordinairement puissant. On crée des vagues. Je vous l'ai dit souvent, on est des êtres énergétiques. Quand un se libère, il libère l'autre. Et là, nous, on fait... On crée des puissantes vagues. Et c'est extraordinaire. Je vais voir Nathalie, grand dégagement, Aline, belle, grande vibration dans mon corps, très bien, beaucoup plus calme, calme, énergie circule. Manon me dit, foule joyeuse, souriante, allègement, plus sereine, chaleur, joie et gratitude, Mireille, bravo, expansion, chaleur circule, la force du groupe, c'est sûr, Nathalie, c'est extraordinaire. Grand corridor qui dégage dans mon cœur, me dit Dominique, Caroline, je me sens bien, c'est plein de cœur, c'est plein de cœur, je ne les vois pas, mais je vais faire comme si je les voyais, Nicole, chaleur, calme, dégagé, Eureka! Voilà, voyez-vous, quand cette émotion, cette donnée si puissante et s'est préparée à sortir, on a tout eu un espèce de wow, de serrement et de montée d'émotion. Et voyez-vous, en je ne sais pas combien de temps, mais en pas très longtemps, en maximum une demi-heure, on a réussi à passer de l'autre côté de la violence et de rentrer dans l'amour. Alors, c'est extraordinaire, c'est très, 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 très puissant. Donc, merci, merci à vous tous d'être là, merci de le faire, merci d'embarquer dans cette grande vague de s'élever ensemble, parce que c'est à toutes les semaines, à toutes les fois, on fait la différence. Et c'est un grand, 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 grand cadeau. Donc, je vous rappelle que je vous attends le 27 octobre à Montréal pour faire ce qu'on vient faire là, mais live, en personne, en vrai, avec une hypnose de groupe, où on va aller dans notre arbre transgénérationnelle dégager notre lignée avec des concerts vibratoires de bol, ça sera magique. Et puissant, nous ferons la différence. Alors, je vous rejoins la semaine prochaine pour un nouveau live. Et, bien, on va continuer notre vague de EFT. Repassez la nouvelle dans vos réseaux, avec vos amis. Tout le monde peut se joindre à nous, parce qu'on sache ou non faire du EFT. Voyez-vous comment c'est bébé Fafa? Tout le monde peut le faire. Donc, merci, je vous dis aussi merci, merci pour les merci, mais je vous dis aussi merci du fond du cœur d'être là et de contribuer à cette vague-là. Alors, je vous embrasse et je vous dis belle fin de soirée, belle journée pour les gens qui sont aux petits heures du matin. Eux, vous débutez votre journée. Alors, bonne journée à vous tous ailleurs sur la planète qu'au Québec. Et, bien, on se retrouve mercredi soir prochain pour une autre belle soirée en direct avec de la libération en mégapuissance. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très, 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 très bientôt. Bye, bye! Il faut que je fasse... Attendez, je vais faire un terminé. ... ...